Dans la vidéo précédente, on a parlé un petit peu des intérêts composés et plus particulièrement des intérêts en composition annuelle et non pas en composition continue comme on trouve dans la plupart des banques. Mais la chose la plus importante que je voulais que tu comprennes, c'est que même si l'idée est simple, chaque année, on gagne 10% de ce qu'on a sur notre compte et on appelle ça des intérêts composés parce qu'en fait, chaque année, on va ajouter les intérêts de l'année précédente sur notre compte. Du coup, à la deuxième année, on n'aura plus 10% des 100 euros initialement investis, mais on aura 10% des 110 euros qu'on a eus à la fin de la première année. Donc même si cette idée est plutôt simple à comprendre, on a vu que le calcul pour y arriver n'est pas si simple. En effet, ici, on peut voir que si on connaît la formule et qu'on a une calculatrice, ce calcul peut être encore simple à faire. Mais une personne sans calculatrice aura beaucoup plus de difficultés à s'en sortir. Par exemple, à la fin de la vidéo précédente, on s'est dit « Hé, si je mets 100 euros sur un compte en banque et que j'ai 10% d'intérêt ». Ici, le virgule 1, on se souvient que c'est 10%, donc 100% plus 10%. Combien de temps est-ce qu'il me faudra pour doubler mon investissement initial ? Et là, on a vu que pour résoudre ce calcul, on avait besoin de ce qu'on appelle les logarithmes. Et pour cette équation-là, c'est encore plus complexe parce que la majorité des calculettes ne sont pas capables de faire des logarithmes en base 1,1. Et donc, dans ces cas-là, il faudra modifier encore l'équation et faire x égale logarithme en base 10. J'utilise la base 10 ici parce que la plupart des calculettes sont capables de faire des logarithmes en base 10 de 2 divisé par logarithme en base 10 toujours de 1,1. Et ça, c'est égal à ceci ici. Et ça, on l'avait prouvé dans une autre vidéo. Donc, pour résoudre cette équation, on va utiliser notre calculette et voir ce que ça donne. Du coup, le logarithme en base 10 de 2, ici, c'est logarithme en base 10 de manière automatique, divisé par le logarithme en base 10 de 1,1. Et ça, c'est approximativement égal à 7,3. Ici, 7,27, on l'arrondit à 7,3. Et donc, comme on peut le voir, c'est une réponse qui est vraiment très compliquée à avoir sans calculatrice. Donc, ce que je veux te montrer dans cette vidéo, c'est une règle qui va t'aider à approximer cette réponse et à essayer de trouver la réponse à ta question sans calculatrice. Et cette règle, c'est la règle de 72. Parfois, c'est la règle de 69 ou de 70, mais la plupart du temps, la règle de 72 est plus appropriée, et surtout quand on parle d'intérêts en composition annuelle sur une période donnée. Pour les intérêts en composition continue, on utilisera plus souvent la règle de 69 ou de 70. Mais donc, pour répondre à notre question de base, disons que j'ai les mêmes données qu'avant, c'est-à-dire 10% de taux d'intérêt en composition annuelle. Ici, si je prends donc 72 et que je le divise par 10, parce que mon taux d'intérêt est de 10%, donc je le divise par 10, et bien ici, on va arriver à une réponse de 7,2 ans. Et on voit que cette réponse-ci, 7,2 ans, c'est assez similaire à la réponse que notre calcul très compliqué, ici avec notre calculette, nous avait donné 7,3. Et puis ici, ça nous donne 7,2 ans parce qu'on est en composition annuelle. Si on avait été en composition mensuelle, donc la période de temps sur laquelle elle est calcule les intérêts, si ça avait été en mois, et bien on aurait eu 7,2 mois, bien évidemment. Allez, juste pour le fun, on va refaire un deuxième exemple. Disons ici que notre taux d'intérêt chute et qui maintenant, il est à 6% en composition annuelle toujours. Donc, je vais faire 72 divisé par 6, parce que maintenant mon taux d'intérêt est de 6, et ça va être égal à 12, parce que 6 rentre 12 fois dans 72. Et donc ça me prendra 12 ans pour doubler mon investissement si le taux d'intérêt est à 6%. Regardons si ça marche. Donc, si on reprend le calcul très compliqué qu'on a fait plus haut, on a 2. Donc là, x est égal à logarithme en base 10 de 2 divisé par logarithme en base 10 de 1,06, parce qu'on se souvient que le 0,6 c'est 6%. Et là, on ressort notre calculette et on fait le calcul. Donc 2, pour rappel, le 2 c'est parce qu'on double, on essaye de doubler notre investissement de base. Le logarithme en base 10 de ceci divisé par 1,06, le logarithme de cela, et bam, c'est égal à 11,9. Et ça, on voit que c'est vraiment très très proche de notre règle de 72. Puis, il faut avouer aussi que faire ce calcul là, c'est quand même vachement plus simple que faire ce calcul là. Donc, pour voir un petit peu toute la force de cette règle 72, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai rentré dans ce tableau tous les taux d'intérêt différents dans la colonne, dans la première colonne ici. Ensuite, dans la deuxième colonne, j'ai rentré notre formule un petit peu complexe pour trouver le temps exact qui sera nécessaire pour doubler notre investissement de base. Donc ça, c'est vraiment bien le temps exact. Ensuite, tous ces résultats-là, je les ai rentrés dans ce tableau-ci, et on peut voir ici que la ligne bleue représente tous les temps nécessaires à doubler notre investissement. Pour 5% ici, ça va être un petit peu plus que 14. Et on regarde ici, 5%, 14,21. C'est exact. Pour 15, on sera ici entre 4 et 6. Pour 15, là, 4,96. On est tout à fait dans le bon. Ensuite, j'ai mis ici en rouge, dans la troisième colonne, j'ai fait ces mêmes calculs avec les mêmes taux d'intérêt, mais avec notre règle de 72. Et j'ai ressorti tous les résultats des différents calculs. Je les ai mis ensuite dans notre graphe, sous la ligne rouge, ici. Et puis, si on regarde les deux courbes, on voit que ces deux courbes-là, elles sont presque confondues. Et ça signifie que notre règle est plutôt précise. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut. Si on regarde plus en détail, on se rend compte que la règle de 72, quand on a des intérêts qui sont bas, surestime légèrement les résultats réels. Donc on est systématiquement ici, un petit peu plus haut. Par contre, quand on a des intérêts qui sont plutôt hauts, on voit que notre courbe rouge, notre règle 72, sous-estime légèrement les résultats réels. Mais ici, on peut se demander, mais en fait, est-ce que 72, c'est vraiment le meilleur nombre pour approximer ces résultats ? On peut voir, dans la dernière colonne, où j'ai simplement multiplié le temps réel donné par la formule complète, par le taux d'intérêt. Et là, on se rend compte que pour 1%, 69 aurait été un meilleur nombre pour approximer. Pour 2%, ça aurait été 70. Pour des grands taux d'intérêt, ça aurait plus été 77. Mais en général, 72 donne d'une manière globale une approximation très correcte de tous ces résultats. Donc on peut ici se dire que notre règle de 72 est une règle qui va fonctionner. On peut ici, en se sentant faire une dernière pour la route, disons que maintenant, on a un taux d'intérêt de 9% en composition annuelle toujours, bien sûr, et on va faire 72 divisé par 9, et ça, ça va être égal à 8 ans. Et puis hop, on va vérifier, on va vérifier ici, à 9%, on est à 8,04. De nouveau, on peut dire que notre règle de 72 a approximé de manière tout à fait correcte le nombre d'années nécessaires pour doubler notre investissement si le taux d'intérêt était de 9%. Merci. 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 Merci.